Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Hubert Védrine. Monsieur Védrine, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez travaillé à l'Élysée durant 14 ans, aux côtés de François Mitterrand. Puis durant 5 ans, de 1997 à 2002, vous avez dirigé le Quai d'Orsay. Aujourd'hui, vous publiez ce livre, Le Monde aux défis, chez Fayard. Un livre très clair, très intéressant et très vivant sur votre vision du monde tel qu'il va, ou plutôt tel qu'il ne va pas. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Corinne Laurent qui vous pose la première question. Oui, les révélations sur le Panama-Lix sont-elles une énième caractéristique des désordres du monde ? Comment y remédier désormais ? Hubert Védrine. Il faudra d'abord y voir plus clair parce qu'il y a un méli-mélo d'informations qui ne sont pas tout à fait triées et on a du mal à démêler dans tout ça ce qui est confirmé ou pas, ce qui est illégal ou pas, ce qui est légal tout en étant choquant. Enfin bon, il faut quand même y voir un peu plus clair. On peut déjà mesurer certaines conséquences politiques sans avoir bien compris exactement ce qui était reproché à telle ou telle personne. Bon, si on veut être rigoureux, il faut qu'il y ait un travail derrière en fait par rapport à ça pour mesurer exactement. Alors après, quand le point aurait été fait, mais on ne peut pas partir exactement de ce qui a été déballé tout de suite, il faut voir quels ont été les progrès réellement faits quand des réunions internationales genre G20 ou autres avaient décidé de mettre la pression sur les paradis fiscaux. Apparemment, c'était quand même relativement réussi depuis quelques années parce qu'on était de moins en moins en réalité. Et d'après ce qu'on comprend, ceux qui sont au Panama sont souvent des gens qui ont créé des comptes au Panama pour avoir dû partir de tel et tel endroit où ils étaient avant. Il y a très peu d'Américains, parce qu'il y a des sortes de paradis fiscaux dans les États-Unis, donc comme quelques sorties, ils n'ont pas besoin d'aller au Panama. Donc voilà, il faudra faire le point, je le suggère, même si on est dans une société qui vit toujours dans l'instant et qui est ultra réactive. – Trop vite peut-être. – Il faudra le point dans quelques temps sur ce qu'il faut faire encore pour mettre fin à ces pratiques. – Romain Mazenot, RCF. – Tout de même, il y a un choc provoqué par ces révélations. Est-ce que cette nature a détérioré encore la confiance des peuples, des Français en l'occurrence, envers les élites, les institutions ? – Hubert Védrine. – Les Français, je n'en sais rien, parce qu'il y a très peu de cas français dans l'affaire. Très très peu, des gens qui étaient déjà soupçonnés de toutes sortes de choses. Donc je ne sais pas ce que ça ajoute à la défiance. Et si nous vivons dans une société de défiance, pour reprendre le terme d'un livre excellent d'il y a quelques années, c'est pour 36 raisons, qui ne sont pas que celles-là. Il ne faut pas vivre non plus uniquement à partir des réactions, des sentiments. Déjà, au moment des toutes premières élections, en 1795, le thème « tous pourris » circulait déjà. – Déjà, merci de nous rassurer. – Avant que quelque chose ait eu l'occasion d'être pourri, d'ailleurs. Enfin bon, donc c'est une espèce de composante. Après, il faut trier dans ce qui est habituel, carrément nouveau, vraiment choquant. C'est pour ça qu'il faut distinguer exactement de quoi il s'agit. Et après, comment mettre fin ? Par exemple, la façon dont Obama a manœuvré pour empêcher une immense entreprise américaine de se localiser fictivement en Irlande, ce qui lui aurait fait économiser, si j'ai bien lu, un milliard de dollars d'impôts. Donc c'est une action tout à fait remarquable d'un dirigeant, précisément pour limiter cette invasion qui est beaucoup plus importante que les individus qui planquent des petits fonds à eux. Donc la question de où payent les impôts des grandes compagnies mondiales, c'est encore plus important. – Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Oui, comme on le disait tout à l'heure, vous avez été un acteur majeur de la diplomatie française pendant longtemps. Maintenant, vous n'êtes plus directement aux affaires, mais vous êtes un observateur attentif. Est-ce que la France a toujours une politique étrangère ? Et comment vous la qualifierez-vous, Hubert Védrineau ? – Je ne suis pas à la prétention de la qualifier comme ça, je ne suis pas un juge qui donne des notes. Mais est-ce que la France a toujours une politique étrangère ? Évidemment. C'est un des rares pays au monde, il n'y en a pas tellement, qu'il y a une politique étrangère globale. Elle est bonne ou mauvaise, elle est bien ou mal conduite, mais enfin, il y en a une. Il n'y a pas tellement de membres permanents du Conseil de sécurité, il y en a cinq. La plupart des pays dans le monde ont des politiques étrangères assez spécialisées, deux, trois sujets qui sont importants pour eux, et des préoccupations de voisinage immédiat. Donc les pays qui, soit parce que c'est légitime, soit parce que c'est un peu prétentieux comme on veut, qui prétendent avoir une vision générale sur les choses, il n'y en a pas énormément, il y en a dix, quinze. Bon, la France en fait partie. Alors après, dans l'histoire de la diplomatie française, il y a des épisodes, il y a des courants de pensée, il y a eu le gaullisme. Ensuite, comme François Mitterrand a intégré l'essentiel de cet héritage, tout en le faisant évoluer sur le plan européen, on a parlé de gaullo-mitterrandisme, ce qui parait un oxymore, mais sur le plan de la diplomatie, ce n'était pas absurde de dire ça. Et alors après, c'est continué plus ou moins, mais ça dépend des moments en fait. Mais il faut bien comprendre que la grande politique étrangère depuis des décennies, c'était pendant la guerre froide. Du moins, c'était plus commode pendant la guerre froide. Il y avait l'Est et l'Ouest. – C'était plus simple. – Et la France était, c'était plus simple. La France était un allié occidental loyal, mais qui s'attribuait une grande liberté de pensée, de manœuvre à l'Est et au Sud. À partir du moment où ce monde-là se termine, c'est-à-dire après la fin de l'URSS, fin 91, à partir du début du fameux monde global qu'on a du mal à définir en 92, le positionnement est plus compliqué en fait. Y compris en France où il y a toujours eu des pro-américains, des anti-américains. Ça devient moins vrai, vous voyez. Quand il y a la politique de George W. Bush, c'est facile pour tout le monde d'être contre. Quand il y a la politique d'Obama avec cette retenue qui est déconcertante pour certains alliés, c'est plus compliqué. Vous avez en France des atlantistes déçus parce qu'ils ne peuvent pas être pour Washington, parce qu'ils trouvent Obama trop faible. Des gens qui trouvent au contraire Obama justifié, sophistiqué. On va dire que les choses se sont quand même complexifiées. – Vous avez évoqué, Hubert Védrine, ce siège de la France au Conseil de sécurité. Est-il fragile, ce siège ? – Non. – Non ? – Il n'est pas fragile puisqu'il vaudrait une réforme de la charte pour le modifier. Et donc il faudrait que les membres permanents qui ont le droit de veto acceptent. Donc ça ne marcherait que si la France dit « j'abandonne mon siège ». Elle ne fait que s'affaiblir, c'est de l'abandonne. Ou alors il y a l'idée de le donner à l'Europe. Mais le donner à l'Europe, c'est quasiment le neutraliser puisque le système européen est de telle sorte que jamais un représentant de l'Europe, remplaçant les sièges de la Grande-Bretagne et de la France, réussirait à réagir à temps. – Voilà. – En fait. Donc c'est une fausse sortie ça. – Romain Mazenot, RCF. – La Turquie est un pays qui présente des difficultés sur le plan des droits de l'homme, de la lutte contre la minorité kurde, la corruption. Et pourtant on vient de relancer, l'Union européenne vient de relancer les négociations d'adhésion avec la Turquie. Est-ce que c'est autre chose que de la gesticulation diplomatique en compensation de l'accord qui a été signé sur les migrants ? – Hubert Védrin, c'est un deal en fait. Tout simplement parce que l'Europe n'a pas le choix. Comme l'Europe a vécu dans une sorte de bulle imaginaire depuis plusieurs décennies, un peu un monde bijou-nours, un monde idéal assez sympathique sur le papier, la communauté internationale, la prévention des conflits, la société civile internationale qui allait remplacer les méchants gouvernements, enfin toute cette idéologie que vous connaissez bien. Mais alors ce qui serait très sympathique si le monde était peuplé de 6 à 7 milliards d'Européens de l'Ouest bien intentionnés, comme le monde réel n'est absolument pas comme ça, nous sommes en train de vivre l'atterrissage. L'Europe est en train d'atterrir. – Alors à quoi il s'agit d'atterrissage ? – Sur beaucoup de sujets, on redécouvre qu'on ne peut pas faire un impasse sur la Russie, on redécouvre qu'il y a des demandes d'asile gigantesques qu'on ne peut pas gérer parce qu'elle est énorme, on redécouvre qu'il y a des flux migratoires qu'on ne sait pas comment gérer, on redécouvre que les bonnes intentions, les discours sur le droit de l'homisme, comme on l'a dit, qui se distinguent de la défense des droits de l'homme par le fait que le droit de l'homisme considère que c'est le seul élément d'une politique étrangère. – La Turquie dans l'Union Européenne, c'est réaliste selon vous ? – Alors oui, je viens justement, c'est pour dire, non mais dans le choc avec la Turquie, votre question est très justifiée, il faut voir d'où on vient. Le retour dans le monde réel est d'autant plus fort, on tombe d'autant plus de l'armoire qu'on a vécu dans ce genre d'idées. Le choc avec le monde réel est beaucoup moins fort pour des Chinois ou des Brésiliens ou des Sud-Africains. – Eux ne l'ont jamais quitté. – Ils ont le sentiment que, même s'ils ont des difficultés gigantesques, que l'avenir est forcément meilleur que le passé. C'est le contraire de ce que pensent les Européens. – Ce qui n'est pas notre cas, c'est ça ? – Oui, les gens créent la… – Alors dans l'affaire Turc, si on voulait éviter d'avoir un passé, un passé sous les fourches codines de la Turquie, qui pose ces conditions, en disant, je veux bien reprendre des réfugiés, à condition qu'il y ait une signe légale des migrations. Je veux bien, à condition qu'on relance la négociation sur l'adhésion, ce qui est en plus un concours d'hypocrisie mutuelle. Je veux bien, à condition d'être payé, 3 milliards, 6, etc. Bon, si on voulait éviter ça, il fallait que l'ORM, à l'avance, s'organise mieux en ce qui concerne l'asile, auquel on ne peut évidemment pas renoncer, mais ça veut dire un Schengen sérieux, avec un contrôle extérieur sérieux, ça veut dire qu'il fallait abandonner l'idéologie sans-frontieriste, et évidemment éliminer les frontières internes, mais avoir un vrai contrôle à l'extérieur, et qu'il fallait, mais depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, il fallait co-gérer les mouvements migratoires indépendamment de l'asile, avec les pays de départ et de transit. Tout ce qu'il faut faire maintenant, mais dans la panique, l'improvisation, dans la panique, on n'a pas le choix, on ne peut pas laisser la Grèce devenir une gigantesque souricière, donc on est obligé de voir avec les pays qui ont l'essentiel des réfugiés, la Turquie, n'oublions pas d'ailleurs la Jordanie et le Liban, qui font un effort gigantesque par rapport aux Syriens, et on est obligé de dire, écoutez, gardez-les, on va vous aider à les garder, reprenez-les, en partie, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix parce qu'on a baigné dans l'irréale politique, et c'est la sanction maintenant. Et si on rêve d'une relation avec la Turquie qui soit plus équilibrée, il faut s'organiser autrement, il faut reconstituer une relation. Quant aux droits de l'homme et compagnie, excusez-moi de le dire brutalement, mais la façon dont la rhétorique droits de l'homiste a dominé, le débat public, les idées médiatiques depuis des décennies, c'est à la fois sympathique et incroyablement prétentieux. On n'a jamais eu de baguette magique pour transformer la Chine en un gros Danemark. Jamais, ni sur la Russie, ni sur l'ensemble du monde arabe et de l'Afrique, etc. Alors à quoi avait servi cette espèce d'agitation à usage interne dans lesquelles les gens se battaient à coup de discours de plus en plus intransigeants, sans effet pratique ? Donc on est obligé là aussi de s'apercevoir qu'on n'a pas les moyens de nos convictions ou de nos émotions. Donc il faut recalibrer pour savoir ce qu'on est dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas rien, on est encore une puissance, contrairement à ce que les Français croient. Mais on ne peut pas, sur tous les sujets, pérorer et obtenir d'imposer aux autres ce qu'on a en tête, même si c'est très justifié. Vous voyez, c'est une période pénible. – C'est une période d'atterrissage. – Ah oui, oui. – On vous entend bien. Corinne Laurent, Lacroix. – Et sur cette question des migrants, est-ce que la France peut encore avoir une influence, un pouvoir en Europe, quand on voit finalement une sorte de fracture se faire entre l'Europe centrale, je dirais, et l'Europe occidentale ? Avant la chute du mur, l'Europe de l'Est idéalisait sans doute… – Non, la vraie date, ce n'est pas la chute du mur, c'est la fin de l'URSS. – La fin de l'URSS, voilà, exactement, comme vous l'écrivez. Est-ce que c'est ce pays idéal à l'époque en Europe de l'Est, qu'était la France aujourd'hui, et finalement ne l'est plus ? Est-ce qu'on peut encore peser par rapport à un nouveau rapport de force ? – Bien sûr qu'on peut encore beaucoup. – D'accord. – Attendez, il y a 194 ou 15 pays aux Nations Unies, on est toujours dans les 10-15, quoi qu'il arrive, c'est un pays considérable. Simplement, c'est un pays considérable, mais qui a été tellement prétentieux à certains moments, que le poids énorme qu'il a gardé ne lui paraît pas de choses par rapport à ce qu'il avait en tête avant. Bon, il n'y a pas de décision importante qui puisse finalement s'appliquer en Europe sans la France. Simplement, on a perdu le pouvoir d'entraînement, on est vu par les autres comme un pays handicapé, parce qu'on n'arrive pas à se réformer, tout simplement. Il y a une majorité de Français qui se mobilisent de façon active contre des réformes qui ont été faites dans absolument tous les pays développés. Tous les pays développés qui voulaient sauver la protection sociale en le rendant à nouveau finançable et gérable. Tout le monde l'a fait, souvent à travers des coalitions droite-gauche, c'est peut-être plus commode d'ailleurs de le faire comme ça, y compris dans des pays qui ne sont pas dans la zone euro, genre Norvège, y compris des pays qui ne sont pas en Europe, genre Canada. Bon, donc tous les pays européens nous voient comme handicapés sur ce point et ça, malheureusement, s'est fini par peser un peu sur ce qu'on peut avoir à dire d'intelligent ou d'utile sur les questions générales. – Nous sommes moins crédibles. – Oui, c'est bien vos idées, mais enfin, si vous mettez de l'ordre chez vous, dans vos finances publiques, ça serait pas mal. Donc les deux choses se relient. Donc on a évidemment une influence. En revanche, si sur des questions, je ragsis les réfugiés, on est nous-mêmes embarrassés par nos contradictions, qu'on n'ose pas défendre une position claire, qu'on est incapable de prendre un nombre raisonnable de réfugiés et que donc, de facto, on se refuse à la répartition équitable. Donc on finit par être moins entendus. Mais on garde, il suffit de pas grand-chose pour que la France retrouve un poids raisonnable, sans retomber dans la prétention. – Merci de nous rassurer, Hubert Védrine. Nous avons marqué une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Et donc nous retrouvons dans quelques instants notre invité, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. – A tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question de cette deuxième partie. – Oui, il y a encore dix ans, on parlait beaucoup d'euro-méditerranée, l'euro-mède. Il y avait même des projets faramineux. Maintenant, on n'en parle plus du tout, alors que précisément l'Europe est confrontée à des problématiques concernant la Méditerranée. Comment expliquez-vous qu'on ne parle plus de ce concept euromède ? – Hubert Védrine. – Bon, ça a toujours été un concept un peu creux parce qu'on ne sait pas très bien ce que l'on désigne par Méditerranée. Même quand on parle d'Europe, on ne sait pas très bien si on parle de la commission du Conseil du Parlement ou des 28 gouvernements ou des 28 opinions publiques ou ceci, cela. Donc c'est des mots aux valises, comme disent les linguistes. Donc il faut beaucoup préciser la question. L'Europe est en proie à des tourments énormes actuels pour des raisons internes. Le décrochage entre la toute petite élite, petite minorité plutôt européiste qui dit plus d'Europe tous les matins et l'ensemble des peuples maintenant qui entendent du coup moins de France, moins d'Allemagne, moins de Suède, moins de ceci, moins de cela. Donc il y a un décrochage évident. – Ça pour vous c'est clair, le décrochage des peuples ? – Oui, ça me paraît évident parce qu'il me semble, si on fait de la moyenne, grossièrement, qu'il y a 15 ou 25% de vrais anti-européens, pas sceptiques comme disent les médias, c'est un termine exact. On applique sceptiques à des gens qui sont contre. Marine Le Pen, elle n'est pas eurosceptique, elle est hostile, entre autres, il y en a d'autres, l'UQIP, aussi en Grande-Bretagne. À l'autre bout, vous avez 15 ou 20% de pro-européens, classiques, et peut-être 1% à tout casser de fédéralistes ou d'intégrationnistes ou d'européistes convaincus. Et au milieu, vous avez un énorme paquet de gens qui sont eurosceptiques au sens vrai, ils ne sont pas tout à fait contre, ils sont déçus, découragés, voire euro-allergiques, à force d'intrusion, de réglementation, etc. C'est ça la situation, les peuples ont décroché. Et avant même d'être défiés par Poutine ou menacés par les torrents de réfugiés ou de demandeurs d'asile, ou de migrants, l'Europe est fragilisée par ça. Donc pour moi, la priorité absolue sur tout ce qui est européen, c'est de retrouver le lien entre les dirigeants qui ont la charge de l'Europe et les peuples sceptiques qui peuvent redevenir convaincus. Les hostiles, je ne pense pas qu'ils puissent se bouger. Les sceptiques, oui, à condition qu'on en parle autrement. C'est-à-dire qu'on leur montre que l'Europe n'est pas une machine à vampiriser, parce qu'ils ont pu garder d'identité, de souveraineté, etc. Il y a un vrai compromis historique à imaginer pour que les choses se poursuivent. Et c'est cette Europe en mauvais état qui prend de front les problèmes dont nous parlons. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile à traiter que… Là, vous voyez, dans ce contexte, ce n'est pas personne à la tête. – Donc la question portait sur la Méditerranée. – Oui, ni les malheureux pays arabes confrontaient tout ce que l'on sait. Personne n'a en tête de relancer ça maintenant. Sauf des entreprises qui font des opérations intelligentes en investissant, en ouvrant des usines d'automobiles en Algérie ou au Maroc. Ça, c'est intelligent. C'est eux qui font le boulot en ce moment. – Romain Mazenou, RCF. – Est-ce que ce décrochage par rapport à l'Europe, on va le constater aussi le 23 juin avec le référendum sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni peut-être de l'Union européenne. Et est-ce que ce serait une étape importante vers le délitement de l'Union européenne ? – Alors il y a plusieurs thèses là-dessus. D'abord, sur le vote, je n'en sais rien. J'ai plutôt l'idée qu'au dernier moment, il y a une légère majorité pour rester. Mais en fait, je n'en sais rien. Et puis un référendum, c'est une roulette russe. Et personne ne connaît le nombre de votants, donc on ne sait pas. Cameroun a pris un risque quand même énorme. Énorme pour neutraliser ses vrais, pas ses eurosceptiques, ses anti-européens. Ce qui sont extrêmement puissants. Si la Grande-Bretagne sort, alors on entre dans un processus de négociation complexe, puisqu'il faut même négocier le type de lien que la Grande-Bretagne garde avec l'Union européenne. On va regarder ce qui a été fait avec la Norvège, la Suisse et d'autres. Mais ce serait une négociation ad hoc, il y en a pour des années. – La question de l'Écosse aussi qui se posera. – Alors du coup, de leur côté, ça réveille. À mon avis, ça n'a que des inconvénients du côté britannique, voire dramatique. À un moment donné, on n'a même plus le Royaume-Uni. On va se retrouver avec l'Angleterre. – C'est ça. – Donc c'est complètement effrayant. – Le Royaume-Uni peut éclater. – Oui, il peut désunir. – Il peut se désunir. – Bon, mais ce n'est pas sûr, mais c'est une hypothèse mauvaise pour eux. Est-ce que pour nous, c'est bon ? Alors il y a un tout petit courant de pensée à Paris, il n'y a que quelques Français qui disent de bon débarras, ils vont partir et on va pouvoir enfin avancer vers les États-Unis d'Europe. Je suis en désaccord complet avec cette thèse, parce qu'il me semble qu'historiquement, la Grande-Bretagne n'a jamais empêché personne, en réalité. Quand les pays d'Europe ont voulu faire Schengen, la Grande-Bretagne dit c'est sans doute, bon, très bien. L'euro, on n'y va pas, bon, très bien. Ils n'ont jamais empêché en fait. Donc il y a une sorte de fantasme que c'est les méchants britanniques qui nous ont empêchés de faire les États-Unis d'Europe idéaux. En réalité, c'est parce que les peuples ne veulent pas. Les peuples d'Europe ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on vienne leur piquer ce qu'ils ont gardé comme souveraineté. Même l'Allemagne. L'Allemagne qui jusqu'à la réunification a été obligée de se présenter comme encore plus européenne que tout le monde. L'Allemagne a évolué de façon tout à fait normale d'ailleurs. Et maintenant, la cour de Karlsruhe surveille de très près ce que fait le Bundestag et ne veut plus aucun abandon de souveraineté, en fait. Donc je ne crois pas du tout que la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne libérerait ça. Peut-être qu'il y aurait des réactions des initiatives en disant, elle est partie, mais pour montrer au reste du monde que l'Europe fonctionne, peut-être que des initiatives seront prises. Parce que c'est vrai que vu de Pékin ou de Moscou ou de Brésilien, ils risquent de se dire que c'est le début de la dislocation. – Alors que leur dire, que leur répondre ? – À ce moment-là, la réponse, c'est à condition de ne pas aggraver le fossé dont je parlais par rapport au peuple, c'est de leur dire « Schengen continue, on le rétablit ». – Peut-on le rétablir aujourd'hui ? – Oui, à condition d'avoir un contrôle extérieur qui fonctionne. – Il faut enfin régler tous ces problèmes idiots de coordination entre ce qui est fédéral ou pas, européen ou pas, police nationale, tout ça. Il faut que le Parlement arrête de bloquer les échanges de données sur les passagers aériens, toutes ces choses. Donc il faut vraiment y aller, il faut le faire. Mais on peut dire, non, regardez, Schengen est rétabli, on rétablit la libre circulation parce qu'on a créé un contrôle extérieur afin qu'il fonctionne. Et dans la zone euro, il y aurait une réponse aussi, en renforçant l'harmonisation, mais à mon avis, pas en allant jusqu'à l'idée qui traîne partout de mettre un ministre des Finances de la zone euro, parce qu'il ferait quoi ce ministre des Finances ? S'il remplace les ministres des Finances de la zone euro, jamais l'Allemagne ne va accepter. Donc on s'effige du monde de parler d'initiative avec cette idée apparemment moderniste. Ça ne marchera pas. Et si le ministre des Finances, c'est le commissaire Tartompion qui va gérer la politique économique et financière des pays de la zone euro, les peuples vont se sentir encore plus dépossédés. Ça ne marchera pas. S'il faut faire une réforme des traités, ça ne sera pas ratifié. Donc c'est une fausse… En revanche, sans aller jusque-là, on pourrait tout à fait décider, sans changer les traités, d'avoir non seulement l'harmonisation budgétaire qui a commencé, qui a un cas, c'est nous qui résistons le plus, mais enfin c'est la tendance générale, on pourrait le compléter par un processus d'harmonisation fiscale, une sorte de serpent fiscal de convergence. Il y a des choses à faire. – Ça c'est de l'ordre du possible. – C'est de l'ordre du possible. Mais on est en train de raisonner comme si la Grande-Bretagne sortait. Elle va peut-être rester. À ce moment-là, l'accord qui a été passé avec Cameroun, et qui à mon avis est excellent, je ne le vois pas du tout comme un détricotage. Cet accord comprend des choses très utiles pour la respiration démocratique de l'Europe dans son ensemble, comme la meilleure association des parlements nationaux à la faire. Et ça, à mon avis, c'est un plus. – Très bien. Corinne Laurent, Lacroix. – Et est-ce qu'il est bon aussi pour la respiration de l'Europe qu'elle reprenne les voies d'un dialogue avec la Russie, notamment pour régler certains problèmes comme l'Ukraine, la Syrie ? – Ce n'est pas tellement de la compétence de l'Europe ça. Il n'y a pas de politique étrangère européenne. Il y a des gens nommés qui font plus ou moins une sorte de coordination, mais ce qui compte c'est la politique des grands pays en fait. – De la France et de l'Allemagne. – La Grande-Bretagne, l'Italie, la Pologne, dans le cas d'Espèce, ça dépend en fait. Donc ne faisons pas des illusions extraordinaires sur le contenu de la politique étrangère européenne. Il n'y a jamais aucun traité qui a dit que la politique étrangère maintenant s'était donnée au niveau européen. C'est fait pour les négociations commerciales extérieures. Mais ce n'est pas la même chose. – Donc la Russie. – Donc la Russie, ça dépend de l'attitude de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Pologne, de l'Italie. Ça dépend aussi des États-Unis et ça peut dépendre de l'Union européenne dans certains domaines. Par exemple, la façon dont l'Union européenne avait conçu le mandat d'association entre l'Europe et l'Ukraine, qui avait été conçu sous l'influence des Polonais et des Baltes, comme étant vraiment quelque chose qui devait couper l'Ukraine de toute relation économique avec la Russie. C'était évidemment une sortise géante. – C'était abusif. – C'est plus que ça. C'est une vraie erreur. L'ancien chancelier Schröder, dit qu'il avait été chancelier, il aurait stoppé ça instantanément. Parce que c'est évident que ça allait déclencher les pires réactions en face. Il fallait concevoir au contraire un statut intelligent combinant les deux. D'ailleurs, même des durs à cuire comme Kissinger et Brzezinski, qui continuent à dominer la pensée stratégique américaine, Brzezinski d'origine polonaise en plus, eux, ils considèrent qu'il faut pour l'Ukraine un statut à la finlandaise, au sens positif du terme. Donc un pays qui est relativement neutre sur le plan externe, qui a sa liberté intérieure. Donc il y a des cas où c'est vraiment l'Europe, l'Union européenne, la Commission, qui a débloqué là-dessus. Bon, mais bien sûr, oui, il faut s'y prendre autrement avec la Russie. On ne s'est pas pris très intelligemment depuis 25 ans, depuis la fin de l'URSS. On a considéré la Russie comme quantité négligeable. Dans certains cas, c'est des erreurs américaines ou européennes. Et sans disculper en rien la Russie, sans justifier en rien telle ou telle action de Poutine, l'évidence est là. On ne peut pas faire un impasse sur la Russie. On redécouvre le vélo, c'est-à-dire au bout d'années et d'années, on redécouvre que dans l'affaire syrienne, on ne peut pas se passer de la Russie. C'est même eux qui ont la main, en fait, en ce moment. Donc oui, il faut accepter cette idée. – Il faut parler avec la Russie. – Il faut-il aussi parler avec M. Assad en Syrie ? – Ce n'est pas nécessaire. Même si on est ultra réaliste, ce n'est pas nécessaire parce qu'en fait, il n'a pas d'autonomie. Donc il y a des cas où finalement, il y a plein d'histoires, d'exemples, où on finit par parler avec des régimes qu'on trouvait atroces, qu'on a combattues tout le temps. Finalement, les Occidentaux ont noué des relations avec l'URSS au bout de quelques années. La Chine communiste, les pays occidentaux ont développé des politiques à ne pas avoir condamnés à tout point de vue. Et puis, Yitzhak Rabin, qui était le grand homme d'Israël des dernières décennies, avait compris qu'il n'y aurait jamais de solution de sécurité sans parler avec Arafat. Il est même invité à Arafat à dîner chez lui. Pourtant, à un moment donné, on franchit des pas comme ça. Est-ce que ça s'applique à la Syrie d'aujourd'hui ? Je ne le pense pas parce que, Assad, indépendamment de l'aspect moral et de la cruauté du régime et du sang sur les mains, etc., il n'a pas d'autonomie véritable, en fait. Donc, c'est réaliste. Si on est très réaliste de parler avec la Russie, c'est réaliste de faire comme font les Obama et Kerry, de travailler avec les Russes. Ça serait intelligent de la part des Européens de se remettre dans le coup, alors qu'ils n'y sont plus, en fait. Et c'est intelligent de parler avec les Iraniens. Mais parler, ça ne veut pas dire approuver. Ça ne veut pas dire... C'est comme dans l'affaire turque. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les gens d'en face. La diplomatie n'a pas été inventée pour parler que des copains, en fait. Ça a été inventée pour parler avec des monstres éventuels, pour qu'on n'ait pas que la guerre comme option. Bon, il faut redécouvrir... C'est terrible d'avoir à redire des banalités comme ça. Mais on est obligé, parce que l'Europe s'est tellement enivrée de sa vision, qu'elle n'a pas fonctionné, en fait, qu'il faut réapprendre ces choses simples. – Il faut atterrir, comme vous disiez tout à l'heure. – Atterrir. – Romain Mazenot, RCF. – Le nombre de visas accordés aux Irakiens, issus de minorités religieuses notamment les chrétiens, a chuté de 72% entre 2014 et 2016. Les évêques de France récemment ont prévenu les autorités, ont demandé aux autorités d'y remédier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les chrétiens d'Orient aujourd'hui ? – Cet effondrement est tout à fait regrettable. Je l'ai dit il y a quelques jours, dans un colloque qui a été organisé au Sénat, ce sujet à propos des chrétiens d'Orient. Évidemment, ils sont une composante extraordinaire du Proche-Orient, du Moyen-Orient, dans sa diversité culturelle, religieuse, etc. Ils sont là depuis toujours, donc des siècles avant l'islam. Et ce serait absolument désolant pour ces pays d'avoir à se priver de l'apport de ces groupes. Mais dans la réalité, les choses vivent une vie tellement difficile, ils sont tellement menacés, qu'on ne peut pas les critiquer, de chercher à survivre et à partir. Donc il faut les aider dans l'urgence, beaucoup plus. Donc il est clair qu'il faudrait remonter sensiblement. – Plus de visage, simplifier les procédures, raccourcir. – Oui, décider d'en donner plus, quelle que soit la méthode bureaucratique après. Mais le but ne devrait pas être de les transplanter complètement, mais ça, ça dépend d'eux. On ne peut pas non plus leur dire à leur propre détriment, on vous héberge quelques temps, mais il faut rentrer vite. Ils reviendront dans leur pays, ils en seront heureux quand des conditions de sécurité seront réunies. C'est ce qu'il faut souhaiter. – On sent bien cette éducation entre les accueillis… – Bien sûr qu'il faut les aider plus. Oui, mais ça c'est vrai de l'ensemble des réfugiés. Les réfugiés, s'ils ne peuvent pas loin de chez eux rester, donc Turquie, Jordanie, Liban. Dans l'affaire en Asie du Sud-Est, il y a des réfugiés venus du Vietnam ou du Cambodge qui ont vécu dans les pays voisins pendant 10 à 15 ans, dans des camps qui étaient devenus des sortes de villes, d'ailleurs plutôt bien gérées en été, et qui sont revenus au bout d'un certain temps. Donc certains voudront revenir, d'autres vont s'intégrer plus ou moins bien. Ça dépend un peu des enfants, qui sont à l'école, beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas une catégorie homogène. Mais en tout cas, ceux qui veulent être hébergés, enfin, l'asile, quand ils sont en danger, il faut le donner, il faut les héberger le mieux possible. Et ceux qui voudront rentrer, il faudra les aider aussi. Plusieurs catégories. – Corine Laurent, Lacroix. – Dans la confrontation avec Daesh, quelle voie devons-nous emprunter pour tenter de résoudre le conflit sur le terrain ? – Il y a toutes les voies. – Toutes les voies. – Toutes les voies, il faut d'abord se protéger mieux. Coopération, police, etc. Mais n'oublions pas que les toutes premières victimes du terrorisme islamiste radical sont des musulmans, en chiffres statistiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des cibles aussi, mais nous sommes des cibles collatérales, en fait. Donc se protéger mieux, police, etc. Après, neutraliser militairement quand c'est n'est… Il ne faut pas opposer les deux. Neutraliser militairement. Heureusement qu'Obama a réussi à coup de bombardement, et on a tort de dire que les bombardements ne servent à rien, il a réussi à endiguer Daesh, en Syrie et en Irak. Sinon, ils auraient été beaucoup plus loin. Mais endiguer, ça ne veut pas dire neutraliser. Sinon, il n'y aurait pas à Raqqa la base arrière du djihadisme et du terrorisme francophone ou russophone. – Et les bombardements russes ? – Alors, attendez, il faut aller donc… Pour éradiquer, il faut aller au-delà. Il faut une opération militaire. Ce que les Russes sont en train de faire avec l'armée d'Assad et le Hezbollah, etc., ils sont en train de reconquérir progressivement l'est de la Syrie. En Irak, Daesh est sous pression. Ils ont perdu, selon les évaluations, 15, 20, 25% du territoire qu'ils avaient il y a un an ou un an et demi. Donc ils sont sur la défensive. La grande affaire, ça sera Mossoul, naturellement. Donc là, c'est une combinaison de forces qui sont variables. Mais ça ne suffit pas. Militairement, ce n'est pas tellement compliqué sur le papier, en fait, de les battre militairement. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils sont quelques dizaines de milliers. En Libye, entre 6 000 et 8 000. Donc c'est faisable. Simplement, qu'est-ce qu'on fait après ? Donc dans ces pays, si on veut vraiment gagner, mais ça dépend qui est on, on ne sait pas très bien qui est on, c'est ça le problème. Il faut trouver une solution politique en Irak qui permette aux sunnites d'Irak de jouer un rôle normal, d'avoir une place normale dans l'Irak de demain. Ce qui n'a pas été le cas après l'opération américaine. Il faut qu'en Syrie, les sunnites qui sont majoritaires, 70% je crois, ait toute leur place dans le système. Mais que les Zélawites gardent une place et qu'ils ne soient pas massacrés par vengeance. C'est très compliqué. – Est-ce qu'il faut changer les frontières alors ? – Il n'y a pas de on en fait. Il n'y a pas de puissance. Dans le monde actuel, pour un mélange de bonnes et de mauvaises raisons, on ne peut pas faire ce qu'on faisait autrefois à l'époque coloniale, genre le congrès de Berlin, où on fait les frontières en Afrique. où après la Première Guerre mondiale, après avoir démantelé l'Empire ottoman, les puissances alliées ont créé l'Irak, la Syrie en hésitant d'ailleurs un peu sur les frontières, le Liban, on a aussi hésité sur la paille, le mandat sur la Palestine, etc. Personne n'est capable de faire ça aujourd'hui. Personne. Les puissances régionales au Moyen-Orient sont toutes capables de paralyser la puissance régionale d'à côté, mais ne sont pas capables d'imposer leur plan en entier. Ni les Turcs, ni les Iraniens, ni l'Arabie, ni personne. Et il n'y a pas de puissance globale qui puisse réimposer ça. Donc il faut s'attendre malheureusement à une sorte de poursuite, d'une déstructuration qui se stabilise à certains moments. On a l'impression que les Chites l'emportent. Non, ensuite c'est les Sunnites, ou alors c'est la Turquie, ceci, cela. Mais il n'y a pas de sortie simple jusqu'au jour où les Sunnites et les Chites finiront par être fatigués de se battre par Syriens ou Yémédites interposés et finiront par faire ce qui s'est passé en Europe. Quand il y a eu les traités de Westphalie, qui est un progrès prodigieux à la fin de la guerre de 30 ans, une guerre de religion, mais il n'y a pas de traité de Westphalie s'il n'y a pas Richelieu et s'il n'y a pas Mazarin. – Et vous ne voyez pas pour l'instant de Richelieu ou de Mazarin à l'horizon ? Donc ça risque de durer sous la forme actuelle un certain temps. – Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans ce tour du monde de l'actualité géopolitique avec notre invité Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous restez avec nous, à tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question de cette troisième partie. – Dans votre livre Le Monde aux Défis, vous insistez sur le fait qu'il n'existe pas véritablement de communauté internationale, contrairement à ce que dit notamment l'Église catholique. Mais vous dites que c'est quand même un bel objectif et vous en appelez à la constitution d'une communauté écologique internationale. Est-ce que la COP21, ça peut être un bon début, en tout cas une étape importante vers cet événement ? – Oui, c'est une étape très importante. Et Laurent Fabius a très bien mobilisé l'ensemble des opinions là-dessus. – Oui, mais si j'ai fait ce livre, c'est parce que Claude Durand, qui était mon éditeur depuis longtemps, qui est mort il y a quelques mois, me disait sans arrêt, mais vous dites qu'il n'y a pas encore de communauté internationale, il faut vous expliquer, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça m'a un peu stimulé, j'ai fait ce petit essai pour dire en fait, en termes très simples, nous nous parlons tout le temps de communauté internationale, pas spécialement l'Église, c'est toute la sphère occidentale. Et en réalité, on voit bien qu'on n'a pas réussi à l'imposer tout à fait sur la base des fameuses valeurs occidentales universelles. Il y a des résistances à ça, il y a beaucoup de peuples qui le vivent autrement, le souvenir colonial n'est pas surmonté, etc. On n'a pas réussi non plus à l'imposer à travers l'économie globale de marché. Alors que rappelez-vous, la mondialisation heureuse et compagnie, c'était censé répondre à tout. Peut-être parce que ça a coïncidé avec un moment où l'économie elle-même a été tellement dérégulée, tellement financiarisée, tellement transformée en économie casino que finalement ces inconvénients sont apparus aussi fort que ces avantages. Donc je me dis, est-ce que le seul vrai lien, en fait, entre tous les peuples du monde, ce n'est pas, comme on dit, la survie de la planète, parce qu'il peut y avoir une planète sans vie dessus. Bon, c'est la survie de la vie sur la planète. Donc est-ce que ce n'est pas ce lien écologique, à condition de le débarrasser du jargon des parties écologiques, le seul vrai lien, en fait, entre tous les êtres humains, quels qu'ils soient, que ce soit un paysan chinois ou un ingénieur péruvien, ceci, cela. Donc j'ai creusé ça et je développe ça dans l'idée d'une sorte de géoécologie avec des programmes d'écologisation sur 10, 20, 30 ans pour surmonter les oppositions qui, à court terme, paraissent insurmontables mais qui, en fait, ne le sont pas dans la dynamique. Et à cet égard, j'ai trouvé l'encyclique du pape tout à fait génial. C'est un personnage incroyablement intéressant. Je regarde bien, comme je m'intéresse aussi à la réforme en France, je regarde comment il essaie de réformer la curie ou tel ou tel aspect du dogme, donc c'est très intéressant, enfin, c'est un autre sujet. Et dans son encyclique, il prend quand même le contre-pied à propos de ces questions écologiques, de ce qu'ont raconté les religions révélées depuis toujours. Toutes les religions révélées, toutes issues du Proche-Orient, sous un soleil intense, ont mis l'accent sur le fait qu'il fallait dompter la nature, apprivoiser. – Sauf François d'Assise. – Sauf François d'Assise. – Sauf François d'Assise. – Donc ce n'est pas un hasard s'il s'appelle François. François d'Assise, nos frères les oiseaux. Donc, en dehors de ce cas comme assez particulier, à peu près toutes les autres religions révélées ont mis l'accent sur la domination, en dureté, pas du tout sur la symbiose, en fait. Et donc c'est une encyclique intellectuellement extrêmement intéressante. Et je trouve qu'elle n'a pas été assez utilisée, pas été assez travaillée, en fait, et commentée par les intellectuels, ou les gens, ou les penseurs, qui cherchent à comprendre dans lequel… – Il y a là une base de réflexion universelle, à votre sens. – Oui, oui, et à mon avis, ce sera une influence, parce que ça percole quand même. Bon, c'est un élément parmi d'autres, mais il y a aussi des réponses technologiques, scientifiques, législatives, dans les comportements, etc. En tout cas, je pense que sur cette question d'écologie, en enjambant, comme ça, comme par miracle, botte de cette lieu, enjambant tous les problèmes monstrueux dans lesquels… – Donc parfois, vous vous laissez aller à un certain irréalisme aussi, Hubert Védrine. – Non, c'est de l'ambition, là. – C'est de l'ambition, oui. – Non, ça serait irréel si je disais, on va décréter ça demain matin, bien sûr. – C'est pas de l'utopie. – Si c'est un mouvement dans la durée, c'est une utopie constructive. Mais je peux être utopiste, moi aussi, d'ailleurs, je continue à croire à la plus au Proche-Orient, et je suis capable d'être utopiste. – Alain Maron, Radio Notre-Dame. – Est-ce qu'on aborde un peu la sphère religieuse ? On voit en ce moment que le fait religieux prend de plus en plus importance dans le débat public. ça vous inquiète ou finalement c'est… – Ce que j'ai trouvé ahurissant, c'est que ce soit oublié. – Donc c'est normal, ça revient. D'ailleurs, les mêmes qui avaient complètement oublié ça faisaient des théories sur le lien entre le protestantisme et le capitalisme, en même temps, Max Weber, tout ça. Mais dans la pensée générale, ça avait disparu. Et il y avait une sorte de conception étriquée de la laïcité qui finalement l'avait emportée, comme quoi la laïcité, c'était le refus même de la dimension, alors que c'est tout à fait autre chose, le compromis très, 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 extrêmement intelligent qui avait été trouvé par Abriant là-dessus. Et puis alors, j'ai eu comme copain Aléna, Odon-Vallée, que vous avez peut-être interrogé un jour, d'extérieur spécialiste de toutes les religions. Bon, donc, et puis moi, je suis de formation de culture catholique, j'ai baigné là-dedans et j'ai connu enfant des musulmans, des juifs. Donc j'ai toujours pensé, moi, que c'était important, pas nécessairement dans la sphère publique, mais que c'était important. Et j'ai beaucoup regretté que pour de, disons, de mauvaises raisons, de bons sentiments et de mauvaises raisons, il y a eu une sorte d'aveuglement sur la dimension islam, depuis très longtemps. Alors que précisément, je connais depuis mon enfance, des gens qui sont devenus des intellectuels réformateurs musulmans, qui se battent dans l'islam, depuis longtemps, évidemment contre l'islamisme, mais même contre certains dogmes, et qui sont à l'abandon, puisque l'Europe en général et la France en part, qui disait, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Et quand il y a des problèmes, ce n'est pas l'islam, c'est le social. – Comment peut-on soutenir ces réformateurs musulmans, qu'on entend relativement peu quand même ? – On peut les soutenir en leur donnant écho, en les invitant, les éditeurs continuent à les publier, puis il faut les aider à avoir une influence dans une partie de la population musulmane d'Europe, 20 à 25 millions de gens, 5 à 6 millions en France, dont l'immense, immense, immense majorité est épouvantée par la violence, évidemment, genre Daesh, mais il y a dans tel ou tel pays des jeunesses complètement déstructurées à l'abandon, donc il y a un travail à faire par rapport à ça. Mais l'essentiel devrait venir, je pense, des musulmans eux-mêmes, qui ont une chance extraordinaire en Europe. S'ils avaient l'audace de s'exprimer, alors qu'ils n'ont pas d'hierarchie claire, c'est ça le problème, l'audace de ne pas se laisser paralyser par les menaces. Ils ont la possibilité de faire naître en Europe une sorte d'islam moderne qui renouerait avec les grandes heures de l'islam. – L'Europe pourrait être le lieu du renouveau musulman. – Plus qu'ailleurs. – Intellectual, théologique. – Plus qu'ailleurs. – Plus qu'ailleurs, c'est plus possible qu'ailleurs. – Quand le président s'est ici en Égypte, qui protège les coptes, c'est quand même au moins 10%, et qui va chez les coptes ou qui va à Lazare en disant on a un problème, nous musulmans, énorme avec l'islam, il faut qu'on ait le courage de l'affronter, ça reste une histoire égypto-égyptienne. D'ailleurs, à mon avis, j'ai l'impression qu'aucun média français n'a reproduit les discours de Sissi sur ce point. Parce qu'on le condamne, parce qu'il est en prison, tous les islamistes, donc on l'attaque sur les droits de l'homme, etc. Alors qu'il y a aussi cet affrontement dans l'islam. Donc ça se passe beaucoup au sein du monde musulman, mais peut-être au sein du monde musulman, en Europe et en France. Voyons, il faut retourner les choses, ce n'est pas simplement une fatalité catastrophique. – Corinne Laurent, Lacroix. – Est-ce que ces questions d'identité qui émergent à un an d'échéance importante électorale en France, vous préoccupent ? Ce sont à la fois des manifestations d'extrémisme religieux, politique. Est-ce que vous avez des craintes ? – Il faut distinguer dans les courants. Il y a d'abord la bataille au sein de l'islam, c'est une chose. Donc on est à un terrain de bataille périphérique, important et meurtri, mais périphérique. L'islam, c'est 1,5 milliard de gens, 3600, ça concerne des dizaines de pays, donc un peu aussi nous. D'autre part, il y a ce qu'on appelle le populisme. Mais dès qu'il y a peuple, il y a populisme à un moment ou à un autre. Et ce qu'on appelle populisme dans les électeurs européens, voire aux États-Unis, ce sont des peuples qui se sentent abandonnés. Abandonnés parce qu'ils ont des dirigeants qu'ils ne reconnaissent plus et qui ont l'air de les mépriser, ou alors ils élisent des gens dont ils voient qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur rien, donc ça les rend comme fou furieux. Ce n'est pas le même problème, ce n'est pas la même pathologie, donc ce n'est pas la même réponse. On en a parlé un petit peu tout à l'heure à propos des Européens devenus sceptiques ou allergiques. Voilà, donc il faut, ça ne sert à rien de se préoccuper dans l'abstrait, il faut faire une typologie de ces comportements et reconstruire un pacte civique et politique. Mais la question islamiste en est une, le populisme en est une autre, l'extrémisme en est une autre. La France est un des seuls pays développés dans lequel il y a une gauche radicale comme nous avons, en fait, qui n'est pas négligeable, qui fait au total, même si c'est des tas de petites chapelles variées, 10 à 12 %, avec par exemple plusieurs candidats trotskistes. C'est incompréhensible du point de vue de n'importe où ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en 2016 ? Donc il y a une particularité française, mais toutes ces manifestations ne sont pas toutes à mettre dans le même sac. – Alain Barron, Alain Barron, il y a un continent dont on n'en va pas parler, c'est l'Afrique. Est-ce que la France a encore les moyens d'avoir une politique africaine sérieuse et cohérente ? – Oui, oui, bien sûr, oui. – Il n'a pas le choix. Toutes les puissances en ont une. – C'était traditionnellement un précaré français. – Non, mais on n'est plus dans le précaré parce que les Africains ne sont pas idiots, ils sont dans la mondialisation. S'il prévient un investisseur chinois ou turc ou brésilien, il va en prendre celui-là. Donc il n'y a plus de précaré. Sauf qu'il y a une obligation de sécurité et que quand il y a des affaires comme au Sahel où les Africains n'ont pas encore réussi à mettre au point leurs forces d'action rapides et qu'on cherche quelque part un pays autorisé, demandé par le Conseil de sécurité qu'ils puissent y aller et faire le job, on ne trouve que la France. Et alors la France y va avec dévouement, gentillesse et courage. Il serait temps que les Européens en reconnaissent. – Et c'est elle qui paye ? – Oui, il serait temps que les Européens le reconnaissent et qu'il y ait une sorte de déduction par rapport au calcul des déficits français. Parce que vraiment ce n'est pas fait, ce n'est pas la France qui s'agit toute seule. C'est vraiment dans l'affaire du Mali par exemple, c'est demandé par les dirigeants maliens, par tous les pays africains, par l'Union africaine, par le Conseil de sécurité. Ça n'a rien à voir avec le passé. Bon, donc que la France d'avoir une politique africaine, 100 fois oui, ça serait quand même extravagant que la France soit le seul pays important au monde qui n'ait pas de politique africaine. Alors que tout le monde en a une. En a une. les États-Unis, les Chinois, les Indiens, les Turcs, les Israéliens, les Qataris, que sais-je. Simplement, personne n'a une politique africaine globale parce que ça ne veut rien dire, l'Afrique, globalement. C'est comme l'Asie globalement, ça ne veut rien dire. C'est trop différent. Mais tous les pays ont une politique par rapport à ceci ou cela. Bien sûr qu'il faut avoir ça. Bien sûr, les Africains le demandent. Ils n'ont aucune envie de rester en tête à tête avec les seuls chinois. Une brève question de Corinne Laurent. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que vous vous intéressez à la réforme en France. Le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, a créé son propre mouvement, ni droite, ni gauche, qui s'appelle En Marche. Est-ce que vous, vous croyez possible de grandes coalitions pour réformer dans notre pays ? Alors, dans un livre d'il y a deux ans, avant celui-là, qui ne s'appelait pas Le Monde, mais La France, au défi, j'avais imaginé, par reconstruction intellectuelle, pour alimenter le débat, que les partis de gouvernement, s'apercevrent qu'ils n'arrivent pas à faire les réformes nécessaires, parce qu'ils sont à tâche de leurs propres extrémistes ou d'une réaction furibarde d'une partie de la société, seraient pu se mettre d'accord, non pas pour faire des coalitions à l'allemand, mais pour faire deux ou trois réformes clés. À l'évidence, ça ne fonctionne pas, parce que depuis que François Hollande a essayé, c'est à partir de 2014, il y a deux ou trois occasions où l'opposition aurait pu dire « Vous auriez dû le faire à l'avant, il y a des défauts, mais en gros, on va voter. » Mais les règles internes de chaque parti, même chose dans l'autre sens, droite-gauche, c'est tout à fait pareil. Donc, cette hypothèse ne marche pas. Il y a l'hypothèse où on serait tellement mal que le couteau sous la gorge menacé de tomber sous la coupe du FMI, on serait obligé de faire des réformes vraies, genre situation grecque, bon, on n'en est pas là non plus. Donc, il reste une troisième hypothèse, c'est au début d'un mandat présidentiel, un président qui fait ça. Alors, simplement, vous pouvez interroger tous ceux qui ont fait des réformes dans le monde entier, ils disent qu'il faut quand même annoncer la couleur en démocratie. Il ne faut pas dire tout le détail, mais il faut dire, bon, vous m'élisez, je vais réformer. Quand même, il faut dire un peu. Et alors, après, je crois qu'il faut agir très vite. Je suis tout à fait d'accord avec… – C'est les fameux 100 premiers jours ? – Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jacques Attali, qui propose une contribution, il y en a des tas d'autres, mais la sienne est toute très intéressante, elle est nourrie de toute l'expérience qu'il a eue, comme moi, d'ailleurs, auprès de Mitterrand, et puis des rapports multiples qu'il a fait depuis, il est frustré qu'il n'ait pas été mis en œuvre, il se dit, c'est la présidentielle, et il a raison dans sa démarche. Donc, il faut agir dans les 100 jours, par ordonnance, la Constitution le permet, on les ratifie démocratiquement, après. Donc, il faut avoir quand même beaucoup pensé avant, il faut avoir un peu annoncé la couleur, savoir où on va, faire des réformes bien faites, intelligentes, les ordonnances, ça n'empêche pas d'ailleurs d'informer en temps réel l'ensemble des partenaires sociaux. – Et ne pas craindre la rue. – Et ne pas craindre la rue, c'est pour ça qu'il faut aller vite, pour éviter la coalition artificielle et absurde, comme on entend des arguments absurdes toute la journée. Donc, il faut agir autrement, et il faut expliquer, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ce qu'on appelle la pédagogie. Mais la pédagogie, c'est le contraire de la com'. La com', c'est des slogans, les gens ne sont pas idiots, ils voient bien qu'on se fiche d'eux, en fait. Donc, ils se braquent. Donc, la pédagogie, c'est autre chose, elle est fondée sur le respect, quand même. Mais ça, il faut le faire, il y a la pédagogie de l'annonce, la pédagogie de la mise en œuvre, la pédagogie dans la réforme, la pédagogie face aux obstacles, oui, il faut le faire comme ça. – Alors, une dernière question de Romain Masneau, RCF. – Est-ce qu'on a raison d'être inquiets de la montée en puissance économique et militaire de la Chine ? Ça inquiète beaucoup de gens. – Non, d'abord, ça ne sert à rien d'être inquiet, il y a le moins inquiétude dans toutes vos questions, vos préoccupations. Donc, il faut se redresser un peu. Mais oui, c'est un sujet, mais on serait plus inquiet si on était japonais, quand même, vous voyez, ou coriens du Sud, ou… – Ils sont inquiets, du reste. – Taïwanais, tout ça. Donc, en termes de probabilité, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas un jour un accrochage, pas forcément gravissime, un accrochage entre les marines chinoises et américaines, puisque c'est l'Amérique qui préserve la liberté de navigation en haute mer depuis 1945. Ce ne sont pas des conventions ou des traités, c'est les flottes américaines, en fait. Et la Chine qui dit, non, non, ce n'est pas des eaux territoriales, c'est des mers de Chine. Et d'ailleurs, j'avance. – Et elle construit. – Je construis tel îlot, etc. Je serais étonné qu'il n'y ait pas dans les dix ans quelque chose, mais comme ils le savent et qu'ils y pensent et qu'ils se parlent, ils trouveront peut-être un compromis, un mot ou un autre, pour éviter ça. Par ailleurs, il y a la question des voisins de la Chine. Mais il y a aussi ceux qui vivent de l'économie chinoise. Pour beaucoup d'économies africaines, ou pour le Pérou avec son cuivre, etc., ou le Pérou, pardon, le Chili, c'est une catastrophe que l'économie chinoise ralentisse. Donc il y a quand même toute une partie du monde, pas le monde entier, mais une partie du monde qui, à la fois, se dit, deviennent trop gros, trop importants, mais on a besoin d'eux. Alors ça dépend beaucoup de la Chine, ça, en fait. Est-ce qu'ils veulent s'insérer dans le monde en étant un grand pays majeur, mais qui est inséré dans un jeu interactif, ou est-ce qu'ils ont une espèce de pulsion hégémonique ? Les spécialistes de la Chine disent non, ils sont tellement méprisants pour le monde extérieur depuis toujours, qu'ils ne vont jamais chercher, contrairement aux occidentaux qui sont prosélites, ils ne vont jamais chercher à les convertir. Bon, ben, leur chinoise universelle, ils ne vont pas nous faire ce coup-là. Mais il peut y avoir le poids économique, géopolitique. Et en Chine, à la direction, il y a des gens qui se disent attention à ne pas non plus réveiller la coalition de l'ensemble des puissances inquiètent de la montée de la Chine. Donc on va voir la réponse à ça, et entre les mains des chinois. – Eh bien, écoutez, grâce à vous, nous allons surveiller la Chine et aussi le reste du monde. Hubert Védrine, je rappelle le titre de votre dernier livre chez Fayard, Le monde au défi, un livre très lisible, très clair, et qui peut-être nous permet d'être un peu moins inquiets sur l'avenir du monde. Merci à vous, Hubert Védrine. La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera le philosophe Marcel Gaucher, qui, lui, publie chez Stock un nouveau livre, Comprendre le malheur français. Nous essaierons là aussi de voir quels peuvent être les futurs bonheurs français. Vous pouvez évidemment d'ici là retrouver notre émission et toutes celles qui l'ont précédée sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci à vous tous de votre fidélité. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501